Bonjour à tous et bienvenue sur universimu.com. Aujourd'hui je vais vous parler d'un petit produit qui a sauvé mes vacances sous la flotte en camping. Je vais vous présenter la nouvelle manette Easy SMX M15. Alors des manettes de ce type là, donc des manettes pour téléphone portable, moi j'en bouffe au petit déj. Je ne sais pas à combien je suis de manette ici mais il n'y pas une qui a survécu. A chaque fois il y a un support qui casse, les batteries qui lâchent, les manettes qui driftent. Bref je suis utilisateur de ce genre de solution. Easy SMX c'est une marque qui est assez connue pour ceux qui utilisent des téléphones portables avec des pads. Ils avaient déjà sorti deux modèles, le M05 et le M10 et en fait ils ont écouté la communauté, ils ont revu complètement le design avec cette version M15 et j'ai craqué. J'ai été trouvé ça à 60 balles sur Amazon. Je me dis que j'en suis servi deux mois là et je me dis que c'est le bon moment pour vous le montrer. Allez c'est parti ! Alors l'Easy SMX, allez je vous montre la boîte, on va faire un mini Hux unboxing. C'est un faux, c'est un faux unboxing parce que bien sûr je l'ai déjà unboxé mais je vais vous montrer ça comme ça. C'est dans une petite boîte, il y a un petit manuel en plus dedans, dans un petit plastique moulé et voilà la bête. Alors c'est pas très très grand vu comme ça, on le voit dans mes mains, ça fait quasiment la taille d'une manette un petit peu élargie avec l'emplacement pour le téléphone ici qui est bien sûr qui est flexible, on va en parler un petit peu après. Donc c'est conçu pour bien sûr les joueurs qui veulent de la mobilité sur leur jeu bien sûr. Android et iPhone 15. La firme bien écoutée, ce que je vous disais tout à l'heure en début, les commentaires en fait de la communauté sur les modèles précédents, ils ont revu en fait toute la conception de la poignée pour un peu plus d'ergonomie. C'est pas compliqué en terme de gabarit, j'ai vraiment l'impression d'avoir un pas de Xbox entre les mains et on peut profiter d'une vraie expérience de console de jeu avec son mobile. Les boutons tactiles ici sont entièrement mécaniques, c'est vraiment un truc que j'adore sur ce modèle. On sent un léger clic en fait quand on appuie dessus, comme un clic de souris quasiment. C'est très agréable comme sensation et du coup on sait en fait, on ressent le clic dans le pouce et on sait quand on a appuyé en fait. C'est vraiment top. Sur le site du constructeur, il parle quand même d'une durée de vie qui va jusqu'à 5 millions de clics. Je pense que je serai déjà mort d'ici les 5 millions de clics, mais bon voilà, faut savoir qu'il y a une durée de vie dessus qui a été testée. Il y a aussi une fonctionnalité que je trouve sympa, c'est en appuyant sur la touche fonction et R3, on peut basculer l'ordre des touches, c'est-à-dire que le A devient B, le B devient A et pareil pour le XY. Alors vous allez me dire à quoi ça sert, ça sert pour les manettes Nintendo. Si vous faites de l'émulation par exemple de Super NES, ce qui est mon cas, j'aime bien avoir le A ici et le B là, donc inverser les couches. Il suffit juste de faire fonction R3 et paf, les touches sont inversées. Au niveau des joysticks et des triggers ici, c'est à double effet HAL, donc il n'y a aucun problème de drift. C'est vraiment la maladie du siècle, ça est drift et moi je fais très attention quand j'achète des pads maintenant à avoir l'effet HAL parce que du coup on n'est pas emmerdé par les manettes qui tournent toutes seules. Donc sur ce modèle là, on devrait être tranquille a priori. Au niveau des vibrations, on a deux micromoteurs ici dans les manches. Les vibrations elles sont réglables, il y a six niveaux de vibrations. Moi je suis resté sur le réglage de base mais dans le manuel, ils expliquent la combinaison de touches pour pouvoir les régler plus ou moins fort. On retrouve également sur l'arrière deux boutons supplémentaires, M1 et M2. C'est des boutons qui sont programmables en fait. Alors ça c'est pareil, je ne m'en suis pas servi mais vous pouvez les programmer, les mettre en mode turbo, faire des combinaisons de touches. Par exemple j'appuie là-dessus, ça fait un combo A plus B. Tout ça c'est programmable, c'est marqué dans le manuel comment faire. Perso je ne m'en sers pas. Ça tombe plutôt bien sur le derrière ici. Ça tombe bien sous les doigts, c'est bien positionné. Et d'ailleurs je parlais de la touche turbo, il y a une touche turbo, elle est ici. Donc touche fonction, touche turbo. Vraiment j'insiste mais au niveau confort de prise en main, je trouve le gabarit. Vraiment la forme aussi, la forme est excellente. Les contours sont très doux, ça vient pas gêner en fait sur les paumes de main. Et on retrouve même un petit grip sur l'arrière, qui est un vrai grip. Ça accroche bien, c'est-à-dire quand vous avez les doigts même un peu, comment dire, transpirants, et ben ça accroche bien derrière, vous perdez pas en fait, ça glisse vraiment pas des doigts. Vraiment la conception c'est quasiment à 100 fautes sur ce modèle-là. C'est hyper léger, quand on l'a comme ça dans les mains, ça se sent à peine. En gros vous aurez quasiment l'impression d'avoir que votre téléphone dans la main. Au niveau de la connectivité et de la compatibilité, je disais tout à l'heure, c'est USB-C donc compatible avec tous les téléphones Android, avec les iPhone 15, la certif est là. On peut étirer, alors de base on est à 102 mm ici, on peut l'étirer jusqu'à 176 mm. Et on a une prise USB-C qui est également hyper bien conçue ici pour brancher, soit sur l'ordinateur pour la charge, soit sur le chargeur directement. Alors j'insiste bien pour dire l'ordinateur sur la charge parce que ce truc-là n'est pas un truc autonome. Vous ne savez pas pouvoir brancher ça sur votre ordinateur pour l'utiliser en tant qu'un net. Et d'ailleurs c'est vraiment bien dommage parce que ce truc-là, moi je m'en servirais bien comme manette, elle est tellement excellente en prise en main, même sans téléphone, qu'au final je m'en servirais bien comme manette quasi quotidiennement. Et je ne peux pas, ce n'est pas compatible PC. Alors par contre un truc qui est bien c'est que, regardez, quand j'ai la manette en main, voilà, ici, le port est libre et en fait ça ne gêne pas. Ils auraient pu le mettre ailleurs, je ne sais pas, mais en tout cas ils l'ont mis sur le manche et ils l'ont bien positionné parce que ça ne gêne pas en fait le jeu d'avoir le chargeur de brancher ici. Je vais vous montrer un petit peu comment on installe le téléphone, c'est hyper simple, on prend le téléphone, on présente l'USB, alors l'USB il est sur un caoutchouc, là, ça fait que vous n'allez pas casser le port de votre téléphone, vous voyez que ça bouge, vous le mettre comme ça, là il n'est pas complètement enfoncé, après on écarte, ça vient là et ça se clipse en fait. Là j'ai senti le clipse, j'ai poussé un petit peu, ici la lumière elle clignote, une fois qu'elle va arrêter de clignoter, ça veut dire que le téléphone l'a détecté, il va avoir une légère vibration dans la manette pour dire c'est ok, on peut utiliser le téléphone, voilà ça y est j'ai eu la vibration, on peut utiliser donc nos applis, GeForce Now, PlayStation, Luna, Steam Link, Xbox, je vous propose qu'on teste vite fait avec Steam Link, comme ça vous allez voir, voilà je suis sur Steam, c'est pour ça que je vous disais dans le titre, si vous voulez préparer l'arrivée de Farming Simulator 25 sur mobile, on ne l'a pas encore dedans mais concrètement vous pouvez sans problème lancer une partie de FS25 de votre PC, streamé, ou de votre PlayStation 5, ou de votre Xbox Series, directement via les applications respectives, Xbox, PlayStation, ou PC Steam, et pour le coup là on n'est vraiment pas sur des applis mobiles, mais bon là-dessus on n'est pas là pour parler des logiciels de streaming, mais pour le coup on a réellement en fait des versions PC des jeux sur mobile, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les écrans des téléphones portables sont suffisamment grands pour pouvoir profiter d'applications en full HD nativement du PC sur le mobile. Alors là je vous montre une application streamée du PC, mais il faut savoir que bien sûr ça marche en local, si vous êtes joueur de Roblox, parmi le Simulator 23, ou n'importe quel jeu de bagnole qui supporte la manette sur mobile, bien sûr vous allez pouvoir utiliser le M15 sans problème avec votre mobile. Bon bref, je ne vous fais pas un dessin, on n'est pas là pour parler de services de streaming, là j'ai vraiment l'impression d'être sur mon PC, alors que la différence c'est que je suis sur un mobile, et ça marche vraiment au top du top du top quoi, c'est assez impressionnant, moi ça m'impressionne toujours de jouer à mon PC en fait sur un mobile, et d'avoir la qualité de visuel d'une grosse confine de gaming sur un pauvre téléphone portable premier prix quoi. Bah je ne sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que je l'ai payé 60 balles sur Amazon, et que de toutes les manettes que j'ai testé, celle-là elle est sur la première marche du podium. N'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes utilisateur de ce type d'appareil, à me mettre d'autres références dans la description, moi ça m'intéresse toujours d'aller regarder un petit peu ce que fait la concurrence. En attendant, je vous mets le lien pour le Easy SMX M15 dans la description, si le pad vous intéresse, et puis moi je vous dis à très bientôt sur universimu.com, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501